madame monsieur bonjour bonsoir à bienvenue à la revue de l'actualité de la semaine démarrant par l'actualité phare du lundi 9 novembre la descente du ministre délégué à la présidence chargée de la défense joseph bétiers saumont dans les régions anglophones sur haute instruction du chef de l'état il dirigeait une mission conjointe de commandement militaire il était question de faire le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre la protection des populations et de leurs biens durant cette visite on n'a appris que trois enseignants du 24 octobre du complexe scolaire privé moda francesca international bilingual academy de kumba ont été appréhendé et que les recherches se poursuivent l'enretien de l'actualité du mardi 10 novembre que le collectif maître sylvain soft et dix face à la presse pour dénoncer la retention abusive des biens des retenues du mr six mouvements pour la renaissance du cameroun d'après maître hippolyte mêlis coordonnateur du collectif 37 cas de biens sont retenus arbitrairement par les forces de l'ordre du pays les avocats étaient au centre de la tension le mercredi 11 novembre puisque ceux ci ont été victimes de violences policières lors du procès de mise en liberté de deux de leurs collègues aux arrêts à la prison centrale de douala depuis le mardi 5 novembre la scène s'est déroulée au tribunal de première instance de douala bonanjo le bilan fait état de plusieurs avocats grièvement blessés l'actualité du jeudi 12 novembre sera elle marquée par la lettre de mise en demeure du ministre de la communication rené emmanuel sadi à equinox télévision en effet le ministre reproche à la chaîne de télévision privée de briller par des dérives éthiques et déontologiques en effet le ministre reproche à la chaîne de télévision privée de briller par des dérives éthiques et déontologiques lors de l'émission paroles de femmes aux dames victoire en joe moyemo est accusé d'avoir fait de faux témoignages sur la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud ouest c'est tout pour la revue de l'actualité pour nos rendez-vous la semaine prochaine à la semaine prochaine et on on Merci.